Au Cameroun, il est né le 25 décembre 1964 à Foumban. Il s'est passionné très tôt par l'écriture inventée par le sultan Njoéa. Il l'enseigne et la transmet dès l'âge de 16 ans, ce qui est quand même phénoménal. Il poursuit ses études classiques parallèlement à cette vocation. Après le baccalauréat, il s'inscrit en études linguistiques en 1987 à la Summer Institute et en sort diplômé. Passionné d'histoire et de mémorisation, il intègre ensuite l'école sous-régionale de documentation de Brazzaville au Congo et obtient le diplôme de documentaliste. En 1994, il entre à l'école africaine du patrimoine à Porto-Novo, au Bénin. Diplômé de cette dernière, donc de cette école, en technique patrimoniale et de conservation, il effectue un stage en mésiologie au musée d'art africain, océanien et amer-indien, de Marseille en France. Il a tour à tour servi le palais des monarques, Bamoum, comme archiviste bibliothécaire, directeur des affaires culturelles, directeur du musée des rois Bamoum et aujourd'hui, directeur des affaires administratives, comme je l'ai dit, et culturelles du palais. Oumaru Nshaar présentera le royaume de Bamoum et l'enseignement de la langue, Shoumoun. Donc à vous la parole, content de vous écouter. Bien, merci. Monsieur le Président de la Science, Sa Majesté, le Sultan Roi de Bamoum, Excellences, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, L'initiation à l'Akaoukou, c'est notre exercice de maintenant. Mais avant de m'y atteler, je vous conterai une histoire. Quand moi j'étais à l'école, quand j'avais faim, quel que soit ce que le maître enseignait, je n'écoutais rien. Nous tous, nous revenons d'un déjeuner. Nous avons bien mangé. Ça veut dire que nous avons bien appliqué la leçon de tout à l'heure. Merci et je compte sur vous. Je vais parler de l'Akaoukou. Akaoukou, c'est quoi ? C'est l'écriture des Bamoum. Je vais commencer par vous présenter la licence et l'évolution de cette écriture. Depuis le siècle des Lumières, l'écriture est considérée comme une unité de mesure du niveau de développement d'un peuple. A cet effet, l'ethnologue Lévi-Brulle distingue d'un côté les peuples primitifs avec une mentalité prélogique parce que ne possédant pas une écriture. Et de l'autre, les peuples civilisés qui possèdent une écriture. Ces conceptions favorables à la colonisation ont permis l'éclosion d'un complexe d'infériorité africain par rapport à d'autres peuples. Pourtant, au-delà du script, l'Africain est resté fidèle à ses méthodes classiques orales de conservation de l'histoire, notamment l'homonymie, la généalogie, l'onomastique et bien d'autres codes de communication non écrits. Les Bamoun sont aussi restés fidèles à ses méthodes classiques, juste à ce que Shoya invente une véritable langue qui parle sans qu'on ne l'entende. Notamment, une écriture autour des années 1895. Malheureusement, cet élan a été brisé avec la colonisation et le changement du statut du royaume en région Bamoun, encadré par un État, la République du Cameroun. Les séquelles coloniales demeurent, puisqu'il suffit de présenter l'écriture Bamoun à quelqu'un pour que d'un coup il s'exclame. C'est le chinois ? Loin d'être péjoratif, cette réaction n'est que le reflet de ce complexe d'infériorité qui persiste et semble rejeter toute originalité de l'écriture Bamoun. L'objet de mon exposé est donc de restituer les efforts fournis pour mettre sur pied le système d'écriture à Kaoukou. Pour être plus explicite, je veux vous présenter l'écriture Bamoun depuis ses origines, son évolution et son caractère scientifique. Pour commencer, je parlerai des motivations de la mise sur pied de l'écriture. Comme plusieurs peuples d'Afrique, la transmission de l'histoire, des coutumes et de la tradition Bamoun reposait essentiellement sur l'oralité. Mais elle faisait face aux problèmes de versions multiples. Certains messagers donc usurpés de leur mission. À cet effet, des âmes innocentes écopées à ces bavures. C'est ainsi que pour faire face à ce problème que causait l'oralité dans l'originalité de la transmission, Njoïa rassembla ses notables et leur conta une histoire. À la fin de son histoire, il demanda à chacun de lui restituer la même histoire à tour de rôle. Mais aucun d'eux ne fut capable de reproduire fidèlement ce que le roi venait de lui dire. Tous finiaient avec plus ou moins de mots. Ça veut dire que chacun répétait ce que le roi avait dit avec un mot de plus ou bien un mot de moins. Ceci suscita en le roi une inquiétude profonde. Dans la déception donc, le roi leur parla en ces termes. Il y a quelques instants, je viens de vous conter cette histoire. Vous n'arrivez pas à me conter cette même histoire à votre tour avec les mêmes mots. Qu'adviendra donc mon histoire des années plus tard. Voilà l'exclamation du roi. C'est cette inquiétude qui le poussa plus tard, en 1896, à créer un mode de transmission pour combler les insuffisances de l'oralité. Je passe donc à l'invention de l'écriture. Il est mentionné dans un livre, Histoire et coutumes des Bamoun, ceci. Autrefois, les Bamoun ne savaient pas écrire. L'écriture dont ils se servent maintenant a été imaginée par le roi Njoïa. Une nuit, le roi Njoïa eut un songe. Un homme se présenta à lui et lui dit, « Roi, prends une planchette et dessine une main d'homme. Lave ce que tu auras dessiné et bois. » Le roi fit comme cela lui avait été indiqué. Et c'était la fin du rêve. Le roi n'a pas pu dormir jusqu'au matin. Le lendemain donc, le roi prit la planchette et fit ce qui lui avait été recommandé dans le rêve. Il consulta ensuite ses devants pour comprendre la signification de ce rêve. Mais malgré les divergences des interprétations, il était convaincu que ce rêve était un indice pour mettre sur pied un nouveau système de communication. Il rassembla donc ses notables et leur parla en ces termes. « Si vous dessinez beaucoup de choses différentes et que vous me les nommiez, je ferai un livre qui parlera sans qu'on l'entende. » Ils allèrent et fit ce qui leur avait été demandé, malgré la dose de pessimisme qui les animait. Le roi appelait deux de ses proches pour qu'il les dasse à comparer le travail. Par cinq fois, les tentatives furent vaines. Et c'est finalement à la sixième tentative que l'écriture fut réussie. Maintenant, nous allons passer à l'évolution de l'écriture. Voilà. La première écriture. Voilà le premier alphabet mis sur pied par le roi Joéa. Cet alphabet est appelé « Les rois ». Créée en 1895, la première écriture appelée « Les rois » comportait 510 signes. Étymologiquement, « Les rois » vient de « les rois » qui signifie un nombre de caractères insensés qui parlent à tort et à travers sans mesurer les conséquences qu'auront ces paroles. Les rois est constitué des pictogrammes et des idéogrammes qui renvoient aux réalités quotidiennes des Bamoun. Certains de ces signes représentent des personnes, des noms des bêtes, des parties du corps, de la nourriture, des produits champêtres, les objets ménagers, etc. L'une des particularités de cette écriture est qu'elle se réalise de bas vers le haut avec, en début de transcription, un signe diacritique appelé « Nshimba ». Nshimba, en langue Bamoun, renvoie à cet endroit sous le lit, cet endroit obscur où la clarté de la lumière arrive difficilement. Une sorte de dialectique njoyayenne qui nous rappelle le mythe de la caverne platonicienne et la ferme détermination de Nshoya à sortir les Bamoun de l'obscurité. Mais très vite, la difficulté d'associer les signes va poser le problème de syllabes, d'où l'idée de reviser l'écriture. Seconde écriture, seconde. La seconde écriture du roi Nshoya a été appelée Mbima. L'écriture Mbima a été obtenue en 1899 et ne comportait que 437 signes qui sont moins pictographiques que la précédente. Étymologiquement, Mbima vient du syntaxe nominale Mbima, qui signifie « ma passion ». Nshoya aurait donc fait de l'écriture sa passion, ce qui va lui permettre de découvrir la notion de syllabes. Il procède à la suppression de près de 70 signes. Certains signes cessent d'être des signes « dessins » pour devenir des signes conventionnels. On l'écrit à la fois de la gauche vers la droite et du bas vers le haut. Tête. Troisième écriture, appelée Njini-Famfeu. La troisième écriture est mise sur pied autour de 1902 et ne comporte plus que 381 signes. Ici, il y a la disparition de 52 signes avec une orientation vers la construction paradigmique et syntagmatique. Next. Quatrième écriture. La quatrième écriture que nous voyons est mise sur pied en 1907. Elle comporte cette fois-ci 295 signes. Un accent est mis sur la mnémotechnique avec l'insertion d'un nouveau signe appelé Nkoum. Dans le souci de faciliter l'apprentissage. Pour aider la mémoire à retenir, on regroupe les signes deux par deux et procède par récitation. Next. Ah là, c'est l'école du roi Njoéa. En 1907, quand le roi est à ce stade de l'écriture, il va ouvrir une école, il va construire une école. Voilà la toute première école du roi Njoéa en 1907. Vous voyez le nombre impressionnant des élèves à l'époque. Next alphabet. Cinquième alphabet. La cinquième écriture ne comporte plus que 205 signes et est mise sur pied en 1908. Ici, le problème de tonalité persiste et l'existence des homophones ne facilite pas l'écriture. Ce qui ouvre de nouvelles perspectives dans ce laborieux travail scriptural. Next. Ah, ok. Ça, c'est donc la sixième écriture et la dernière écriture. La sixième écriture est donc obtenue en 1910 et prend le nom de Akauku et ne comporte plus que 80 signes. Cette écriture est beaucoup plus monosyllabique et est constituée de 80 signes, dont 10 signes de numérotation. Il injecte les signes vocaliques et les signes consonantiques qui restituent la pré-nasalisation. Parce qu'il y a un problème de nasalisation dans nos différentes langues africaines. Tous les problèmes rencontrés dans les précédentes écritures sont pratiquement résolus, notamment le problème de coup de glotte. Donc, voilà le dernier stage de l'écriture, le dernier alphabet utilisé, inventé par le roi Joya que nous utilisons. Il faut dire que lorsque le roi Joya a donc obtenu cet alphabet, il a entrepris une série de rédactions. Monsieur Ebode était dans notre bureau, il s'est rendu compte que dans nos archives, on avait 7500 manuscrits laissés par le roi Joya et qu'il traitait de tout. Donc, avant d'aller maintenant dans les archives du roi Joya, nous allons passer à l'initiation à cet alphabet, puisqu'il s'agit de ça. Voilà, Dr. Sennit, voilà, excusez-moi, le mauvais maître, c'est celui qui s'assoit pour enseigner. Je n'en suis pas un. Donc, voilà donc l'alphabet. Sous chaque lettre, nous avons écrit la prononciation. Ça veut dire que la première lettre de l'alphabet, c'est A. La seconde lettre, c'est K. Après, nous avons OU, nous avons OU, nous avons E, nous avons RÉ, nous avons T. Voilà donc les différences. Mr. Conrad, OK. Je voudrais qu'on essaye tous ensemble de voir si cet alphabet est pratique. Vous prenez vos BIC et vos cahiers. Je veux donner des devoirs à faire. Et ceux qui ne trouveront pas ces devoirs ne partiront pas de cette salle. Ils vont reprendre la classe. J'espère que chacun a un BIC. On ne redouplent pas dans mon école. On passe où on est exclu. Bien. Vous avez tous des BIC. Avant donc de vous donner le devoir, je veux vous dire ceci. Nous avons en face de nous un système d'alphabet phonétique et syllabique. Il faut maîtriser cela pour pouvoir utiliser l'alphabet. Ça veut dire que lorsqu'on vous donne un mot à écrire, ce qui importe pour vous, c'est les syllabes et les phonèmes que vous entendez. Si je dis par exemple Maroc, vous n'avez pas besoin de chercher M-A-R-O-C. Vous sectionnez le mot Maroc en autant de syllabes qu'il comporte. Et vous voyez si vous avez ces syllabes ici. Alors, premier exercice. Et quand je donne mon devoir, je vous donne 5 secondes. Pas plus. Chacun devra écrire Papa. Vous avez 5 secondes pour écrire Papa à chacun. Vous avez trouvé? C'est où? Voilà, Pa. Come back to the image. Oh là là. C'est parti? Voilà. Pa, Pa. J'espère que tout le monde a trouvé. Tout le monde a trouvé. Donc, il n'y a pas de redoublant. Je continue. Exercice. Quand je prends l'avion, quand je prends par exemple le bateau, je traverse la mer, je me retrouve à Paris. Écrivez Paris. Paris. Ça va? Non, non, non. Non, laissez-les. Je veux voir ce qu'ils ont écrit. Vous avez écrit Paris. Vous avez pas là-bas. Et ensuite, vous avez ri. Mais quelqu'un réagit. Je veux voir sa réaction. What's your problem? En anglais, on dit Paris. Ah, voilà. Voilà. On dit Paris. Ça veut dire donc qu'il n'est pas d'accord avec l'orthographe parce que nous avons écrit Paris. Ça me donne donc l'occasion de vous dire si. Hein? Non, non. Il n'y a pas de prix. Suivez. Alors, il veut qu'on écrive Paris. On a déjà pas. On a déjà le ri. Mais comme lui, il a une expression anglaise, il faut faire ressortir le s. Ceci pour vous dire donc que l'écriture est plutôt beaucoup plus phonétique. L'écriture d'un mot change en fonction du locuteur. Voilà un exemple. Moi, d'expression française, je dis Paris. Et j'écris pas et ri. Lui, d'expression anglaise, il dit Paris. La même ville aura une autre écriture. Comment nous allons faire donc pour écrire ce qu'il a dit? Paris. Vous avez dit quelque chose? Bon, je vois là. C'est quoi? Si. C'est si. Si on est si à Prairie, on aura Paris. Ceci, n'est-ce pas? Ceci me renvoie à la grammaire de cette écriture qui répond aux normes de la linguistique en Afrique. On dit Paris. Et nous avons un système linguistique. Comme nous avons des syllabes, les lois de la linguistique disent que certains syllabes, lorsqu'ils se trouvent au début, en position initiale ou en position médiane d'un mot, ces syllabes gardent leur prononciation. Mais lorsqu'ils se retrouvent en position finale, la syllabe perd sa voyelle. Vous comprenez? Ça veut dire que si vous mettez si à Prairie, au lieu de Parisie, le fait que la syllabe si est en position finale, la syllabe perd sa voyelle et reste le si. Vous comprenez? Voilà pourquoi on va donc écrire Paris avec le si à la fin. Mais le secrétaire perpétuel n'est pas là. Bon, je donne un exercice. Vous voulez partir d'ici? Écrivez le nom du secrétaire perpétuel. Monsieur, la jammerie. C'est simple, non? Allez-y vite. La jammerie. Vous avez trouvé? Bon, vous avez là, n'est-ce pas? Vous avez... Vous avez... Vous avez ri? Vous avez vu, riz? Bon, il reste maintenant, j'homme. La jammerie. Vous avez trouvé? Bon, vous n'avez pas trouvé, j'homme. On va continuer dans la grammaire. Vous savez, en linguistique, il y a ce que nous appelons le système d'identicité par contexte analogue. Je ne sais pas si vous comprenez. Identicité par contexte analogue. Ça veut dire que deux consonnes peuvent avoir la même prononciation. On parle de l'identicité en contexte analogue. Et ces consonnes sont le te et le de. Quand on parle parfois, le te et le de sont confondus. Il y a le ch et le je qui sont confondus. Ça veut dire que pour écrire j'homme, nous allons prendre plutôt le chaud. Vous avez vu chaud? OK. Vous avez vu la barre haut, n'est-ce pas? Il y a encore une loi de la grammaire linguistique qui dit que dans un système d'écriture syllabique, lorsque une syllabe est suivie par une voyelle, la syllabe perd sa voyelle et laisse la voyelle à celle qui suit. Ce qui fait donc que si nous prenons le chaud qui par contexte analogue peut se prononcer je, ça devient je. Et si nous attirons l'autre o, ça nous donne je. Et nous avons déjà là un je. Maintenant, nous cherchons le un. Ce qui est là à la fin. ça vous donne la jambe et nous prenons ri. C'est bon? Vous avez bien compris? Le nom le plus facile à écrire dans le monde c'est mon nom. Je m'appelle Oumaru. Allons-y. Deux minutes. Deux secondes. Ça va? OU? On y va vite, non? Nous avons OU là-bas, non? Nous avons MA et nous avons ROU. Ceci pour vous dire donc que c'est une écriture pratique. Son caractère syllabique et phonétique l'adapte à toutes les langues qui existent. Monsieur Ebode, vous êtes venu dans le bureau. Vous avez constaté que quand je prenais un livre écrit en cette écriture, la langue utilisée était plutôt l'allemand. Donc, l'utiliser pour écrire l'allemand. Et je profite pour vous présenter le professeur Conrad Toccherer. Il est américain. C'est mon collaborateur depuis 2002 dans cette écriture. Quand il est aux Etats-Unis, il m'envoie les correspondances par poste plutôt en écriture à Kaoku. Lui et moi, on correspond en utilisant cette écriture. En dehors des 70 signes de l'alphabet, nous avons aussi 10 signes numériques. Voilà le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0. Et lorsque vous avez ces 10 signes numériques, vous pouvez écrire n'importe quel nombre. Nous sommes en quelle année? 2023. Écrivez 2023. vous avez 2, vous avez le 0, vous avez encore le 2 et vous avez le 3. 2023. Alors, l'écriture a été donc obtenue, enseignée dans le royaume Mbamoun. Le royaume Joya avait donc créé, ça va, le royaume Joya, après avoir mis sur pied cette écriture, a créé 48 écoles. 48 écoles dans son royaume. Mais ces écoles vont être rapidement fermées par l'administration coloniale en 1924. Savez-vous quelles sont les raisons? Les Français sont arrivés en 1916. Ils ont créé des écoles. Et vous savez qu'à l'époque, l'action coloniale passait par les écoles. Mais en pays Bamoun, l'action coloniale était nulle à travers les écoles parce que tous les Bamoun allaient à l'école de leur roi pour alimenter les écoles françaises. Les Français ont donc interdit l'enseignement de cette écriture. Ils ont fermé les écoles et ils envoyaient en prison toute personne qui osait la prendre en 1924. Et en 1930, lorsqu'ils déportaient le royaume Joya, ils ont pillé un nombre impressionnant des manuscrits du royaume Joya. Et je vous envoie où se trouvent ces documents. Aller à Paris, aller au musée de l'homme, vous allez découvrir une collection qu'on appelle collection Henri Labouret, composée de 425 manuscrits du royaume Joya. et Henri Labouret était effectivement un français qui était en pays Bamoun de 1925 à 1937. Donc, il a profité de cette période pour piller et ça fait l'objet d'une collection Henri Labouret au musée de l'homme. Ils ont une écriture qui parle sans qu'ils entendent. nous avons besoin de ces manuscrits parce que ces manuscrits parleront et nous entendront. Donc, l'école, l'enseignement était donc strictement interdite. Ce qui fait que les enseignants sous le règne du royaume Joya vers les années 1970 étaient pratiquement tous morts. deux survivaient encore et la transmission n'avait pas été faite. J'arrive au lycée en 1978 en classe de sixième. J'entrais dans les mouvements associatifs et dans le lycée, on avait English Club, Club Allemand, Club UNESCO, Club, ceci, j'ai dit au professeur mais tiens, nous parlons de club espagnol, club allemand, pourquoi on ne peut pas aussi créer un club dénommé Club Chumon ? Le professeur a apprécié, on a tenu une réunion, on a créé un club Chumon qui a ravi la vedette à tous les clubs du département du Noun parce que chaque élève était nourri par la curiosité. Voilà donc comment, à travers ce club, nous avons commencé à enseigner l'écriture du roi Njoïa. Nous avons formé un certain nombre de jeunes et il y a en 1992, il y a eu des réformes dans le système d'éducation au Cameroun. Une nouvelle matière scolaire a été créée, langue et culture nationale. Nous avons fait le plaidoyer et l'enseignement de l'écriture à Kaoukou a été inscrit au programme et nous sommes de ceux qui formons les enseignants de cette filière à l'école normale supérieure. Donc, des efforts sont faits, des élans de sauver garde de cette écriture sont en route. Ce qui nous manque maintenant, c'est de pouvoir mettre à disposition tous les 7500 manuscrits du roi Njoïa. Les travaux de traduction ont commencé, vont continuer et Inch'Allah, si ça marche, le monde entier sera au courant de ce que Njoïa écrivait. voilà donc pour le volet écriture. Mais, après avoir inventé l'écriture, le roi Njoïa a aussi inventé une langue que M. ébaudet appellé langue chumon. C'est revenu ici dans le discours du secrétaire perpétuel, langue chumon. Mais je me pose la question, parce que cette langue a été inventée en 1908. Quelle était la nécessité pour le roi Njoïa d'inventer une langue ? Le peuple Bamou n'avait pas de langue. Certes, on avait une langue. depuis 1394, on avait une langue. D'où quelle était la nécessité pour le roi Njoïa d'inventer une autre ? Vous savez, on a eu des problèmes avec la colonisation. Quand la colonisation est arrivée chez les Bamoun, ils ont eu un système. Ils ont d'abord envoyé des missionnaires qui sont venus s'implanter. Question de nous parler de Dieu. Et pour nous faire mieux comprendre Dieu, il faut qu'on nous parle de Dieu en langue Bamoun, parce qu'on n'était pas encore éduqués, on ne connaissait pas la langue allemande. Ce qui fait que ces Allemands ont dû apprendre la langue Bamoun. Dès que quelques-uns ont maîtrisé la langue Bamoun, les colons, les administrateurs sont arrivés à leur tour. Les missionnaires allemands maîtrisant déjà la langue Bamoun, on n'avait plus de possibilité de garder certains de nos secrets parce que ces missionnaires maîtrisaient tout. Le roi tenait des réunions, quelques minutes après, l'administrateur colonial était déjà au courant. Pour déjouer cela, le roi a pensé à inventer une autre langue immédiatement, il l'a fait. La langue est née. Donc, quand le colon vient au palais, il attend qu'on dise pour qu'il comprenne « je te salue ». Mais curieusement, entre nous, on va plutôt dire « slan kensa » pour dire « je te salue », il sera perdu. Donc, c'était un système créé par le roi pour déjouer, n'est-ce pas, cette administration coloniale. Je ne veux pas abuser de votre temps parce que j'économise le reste de mes cinq minutes pour vous laisser dans la soif d'en connaître davantage. Merci. Merci, vraiment merci professeur Marot pour cet exposé en fait qui donne l'impression que ça n'a pas de fin. Mais c'est voulu parce que la science et le savoir n'ont pas de fin. Là, vous avez tracé tout un historique pour nous pour montrer comment d'année en année on a évolué pour mettre en place un système scriptural. Donc, une écriture qui était fondée au départ comme vous l'avez montré sur l'usage de pictogrammes, d'idéogrammes, etc. Mais par la suite, on a évolué vers l'usage de points diacritiques et de signes vocaliques un petit peu comme l'arabe parce que l'arabe aussi est fondée sur ce type de système et puis qu'on a affiné progressivement on l'a affiné on l'a allégé pour le réduire. D'ailleurs, chaque langue aujourd'hui est constituée de 24 alphabets 30 alphabets etc. Et c'est un système merveilleux qui est le système scriptural donc d'une langue sur laquelle est fondée une langue qui nous permet d'être créatifs. tant dans le domaine de la science dans le domaine de la création c'est-à-dire de la fiction par exemple ou de la poésie comment un tel système si réduit peut nous permettre de faire des inventions extraordinaires. Donc nous vraiment là cette évolution m'a beaucoup intéressé et là et puis de là on est passé à la création d'une langue et puis les objectifs bien évidemment et au départ il y avait l'apprentissage par disons le système mnémotechnique par la mémoire cette histoire par laquelle vous avez commencé donc à nous montrer la motivation de la création de cette écriture il faut apprendre pour pouvoir créer ça me rappelle un petit peu cette histoire d'Abou Nouez il y a un jeune étudiant qui était venu le voir et qui voulait devenir poète comme lui il lui a posé la question comment être poète il lui a dit voilà c'est simple il faudra aller apprendre 500 vers et puis revenir me voir effectivement l'étudiant a fait l'effort qu'il fallait pour apprendre par coeur et quand il est allé le voir il lui a dit maintenant peut-être le plus difficile reste à faire c'est d'oublier mais on ne crée rien à partir de rien il faut créer à partir d'une mémoire là ce que vous avez démontré c'est comment un peuple a pu se fonder dans une mémoire scripturale créer un système complet pratiquement un système complet et qui permet d'ailleurs de tourner toutes les manœuvres du système colonialiste les allemands déjouer tous les systèmes et en même temps gagner en souveraineté parce que créer en langue c'est assurer sa souveraineté c'est le problème aujourd'hui de tous les peuples la souveraineté dans le domaine sanitaire dans le domaine alimentaire dans le domaine militaire etc c'est ça c'est une question de souveraineté là nous avons un bel exemple de fondation d'une souveraineté par la création d'une langue et d'une écriture merci ça a été vraiment fabuleux maintenant je voudrais me tourner vers notre ami un autre conteur mais à sa manière André Magnin donc qui va nous parler en fait d'une rencontre d'une rencontre merveilleuse là encore nous sommes dans le conte de fées mais qui a forgé qui a permis de forger tout un tournant dans le domaine de l'art et forger un artiste donner naissance à un artiste qui à travers lui évidemment c'est tout un pays qui a été reconnu et tout un art qu'on a pu également faire valoir à travers le monde M. André Mangin est venu à travers son exposition depuis 79 il commence ses recherches sur l'art contemporain et cette qualité voilà à partir de 1986 pour l'exposition magicien de la terre et Dieu sait combien nous africains sommes vraiment magiciens dans beaucoup de domaines première manifestation mondiale qui réunissait 100 artistes des 5 continents et dont il fut le commissaire adjoint visionnaire et historique il fut présent au centre Georges Pompidou et à la grande halle de la Villette à Paris de mai à septembre 1989 en octobre 1989 Jean Pigosi confie à André Mangin la mission de lui constituer une collection unique exclusivement dédiée à l'art contemporain africain pendant 20 ans il dirige des Pigosi collections riches de 12 000 oeuvres et qui est sans doute devenue la plus importante au monde il présentera plus de 30 expositions monographiques collectives à différents endroits du globe la grande vérité des astres africains Frédéric Burley Boisbré Porticus Francfort Kanschal Bernhaus des Skulturnes ça c'est l'allemand que je ne comprends pas Wold Envisionnet Aligeo et Boéti et Frédéric Bordi Boisbré au Centre for the France ok bon je vais vous donner la parole et certainement on va apprendre à travers cette rencontre avec cet artiste qui malheureusement en tout cas pour moi qui est peu connu on va le découvrir avec vous merci je vous remercie chers collègues chers amis chers auditoires madame et mesdames messieurs voilà donc comme là vient de le dire notre cher Thème Kool monsieur Thème Kool pardon en effet en effet je fus commissaire adjoint de cette exposition magicienne de la terre qui a lieu en 89 et j'ai commencé les recherches en 1986 à travers le monde et notamment en Afrique noire et donc en avril 88 je me trouve en Côte d'Ivoire je visite les étudiants de l'académie je visite les artistes qui travaillent au service de communautés tels que les évriers et puis j'allais rentrer j'allais rentrer sans sans avoir été complètement convaincu parce que j'y avais vu et la veille la veille de mon départ au soir une dame qui était artiste mais française j'en ai pas cherché une artiste française en Côte d'Ivoire organise un petit dîner au maquis le Vatican au coeur de Marcory et elle invite là trois personnes et auxquelles je j'explique les raisons de ma venue en Côte d'Ivoire et très vite une dame une dame sort de son sac une lettre cette lettre est si belle que je lui demande de m'accompagner demain avant de prendre l'avion pour en rencontrer l'auteur je vais vous lire cette lettre et oui comme je me flatte être l'amant de la culture l'amour de la recherche scientifique depuis un moment m'a aventuré sur le trop difficile et ambitieux chemin de l'art imagant et non cantateur de nos jours la recherche scientifique est un système organisé tout travail exécuté en son nom est obligatoirement tenu d'être présenté à l'appréciation des responsables du système scientifique en dehors de toutes les écoles académiques classiques j'ai foi que toutes les entreprises se réalisent sous l'empire du désir de la volonté d'action bien menée de la vertu de la patience de la foi inébranlable visée à toucher au succès résidant dans l'avenir quand je lis cette lettre en écriture en bâton on l'a publiée je vous dis elle est si belle c'est une lettre en fait c'est une lettre dessinée et donc le lendemain j'arrive au coeur de Marcory j'en pénètre dans la parcelle et on informe le vieux le vieux monsieur qui est que je cherchais que je voulais rencontrer de ma présence donc je le vois sortir par une porte de la parcelle et là j'ai eu véritablement une illumination en le voyant sortir j'ai fait ce qui ne se fait pas c'est à dire j'ai pris une photo une première photo de cet homme parce que j'ai été illuminé j'ai pas demandé l'autorisation mais cette photo a été largement publiée aussi et donc salutation d'usage et donc je lui explique pour la raison de m'a venu en Côte d'Ivoire et il me dit mais si vous voulez moi je bricole des dessins alors est-ce que vous voulez les voir j'ai dit naturellement et donc il rentre à nouveau dans sa petite chambre il ressort avec un sac un sac de farine à l'intérieur desquels il avait entreposé des quantités de petits dessins qu'il étale sur une nette alors il les étale au hasard moi j'ai pas je ne pouvais rien comprendre sauf que je voyais des petits dessins au format des cartes postales et j'ai été subjugué j'ai pris les photos très vite pour rapporter à Paris et les présenter à notre petit comité et évidemment on a tout de suite on s'est tout de suite dit cet artiste là on va l'inviter donc Frédéric Bonnet-Boivray est invité à venir à Paris on se fait envoyer par lui-même environ 500 dessins qu'on a présenté donc au centre Pompidou et il est rentré comme il le dit au panthéon de Picasso quand à l'issue de cette exposition lorsque je rencontre monsieur Pigotzi qui me demandait quel était mon rêve je lui ai dit mon rêve c'est de poursuivre les recherches en Afrique en Afrique subsaharienne principalement le continent africain est grand 54 pays je me suis concentré sur l'Afrique subsaharienne et et donc mon premier voyage où je retourne est évidemment à la côte d'Ivoire pour y rencontrer Frédéric Bonnet-Boivray et mieux comprendre en fait son oeuvre et apprendre tout de cet homme cet homme a changé ma vie comme je pense avoir changé la sienne vous allez apprendre pourquoi donc me revoilà à Abidjan et là il y a écrit sur un tableau à l'extérieur de sa parcelle un mot de bienvenue mais dans un alphabet que je ne connaissais pas et un alphabet que je ne connaissais pas et c'est là qu'il m'apprend d'abord que le 11 mars 1948 il est à Dacar il a une vision divine il se rend à son travail il est un petit fonctionnaire il se rend à son travail à Dacar et en fait c'est avec le soleil qu'il sait l'heure qu'il est et donc le 11 mars 1948 à l'aube il a une vision divine que je vais vous montrer qu'il a dessinée maintes fois pardon voilà c'est 7 soleils il y a le soleil mer qui est autour qui est blanc il y a une explosion le soleil jaune s'extrait du soleil blanc puis un violet puis un vert puis un bleu puis à nouveau un blanc puis un noir puis un rouge et le tout rentre à nouveau dans le soleil mer et c'est ce qu'on appelle la vision la vision divine de 1948 qu'il appelle la vision divine de 1948 où il devient Tchèque Nadro le révélateur Nadro signifiant celui qui n'oublie pas à partir de là en fait nous allons à Ziprigué Ziprigué c'est son village natal c'est à 300 400 km d'Abidjan non loin d'Alwa c'est un tout petit village et dans ce village on présente à toute sa famille les bateaux notamment son grand frère qui lui a permis d'aller à l'école lorsqu'il était petit il était contre la colonisation Boisbray il s'est révolté mais néanmoins il a fait l'école des blancs comme il dit et il a d'ailleurs prénommé mon fils les bateaux Jean les bateaux maniens et Boisbray m'emmène dans une chapelle il m'emmène dans une petite chapelle qu'il a fait lui-même construire en pisée à l'intérieur de laquelle avec un gardien le gardien du temple comme il l'appelle et nous pénétrons après un certain nombre de rituels notamment notamment une cloche qui nous permet de rentrer ensuite un chasse-mouche pour purifier pour purifier l'espace ensuite il y a il s'approche d'une malle qu'il appelle la malle sacrée à l'intérieur desquelles personne n'a jamais su le contenu sauf à la partie supérieure une sorte de pirogue en pierre avec une sorte de vierge allongée sur cette pirogue qu'il embrasse ensuite il dispose les huit bougies huit bougies devant cette malle sacrée et qu'il allume et puis il commence toute une sorte de de paroles auxquelles on ne comprend pas que je ne comprenais pas en tout cas à Dieu et en hommage à cette vision divine et donc c'est là que j'apprends qu'il est encore tchèque d'un drôle révélateur celui qui n'oublie pas il n'oublie pas cette vision divine il a un devoir c'est de pacifier le monde et pour pacifier le monde et bien qu'est-ce qu'il y a la langue la langue l'écriture et là j'apprends que parce que tous ces dessins nous les avions montrés au centre Pompidou mais on ignorait complètement la comment dire la signification de ces dessins certains reproduisaient ce qu'il avait vu mais d'autres pas et notamment quelques pictogrammes et donc il m'apprend qu'en fait il est étalé à Becora c'est un village qui se trouve à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Dalois un village dans lequel il y a il y a des quantités de petites pierres qui sont alors je vais vous le lire ce sera mieux voilà des quantités de petites pierres qui sont considérées comme surnaturelles ce sont mes textes je me permets de les lire ces pierres portent différents dessins géométriques pour certains ces pierres sont des vestiges de monnaie préhistorique mais pour Brûlis elles sont le vestige d'une écriture antique elles lui inspirèrent la conception d'une écriture en pierre où chaque petit caillou pouvait représenter un objet et le son de son nom Frédéric Brûlis-Boisbray fut encouragé dans cette idée par le souvenir d'un jeu d'enfant Bt où un langage incompréhensible est lu à partir de petits cailloux c'est ainsi que Brûlis-Boisbray découvrit son alphabet 400 cas riche au début des années 50 pardon un système d'écriture pour sa propre langue le Bt constitué de 442 pictogrammes monosyllabiques qu'il utilisa ensuite pour représenter des syllabes phonétiques cette écriture spécifiquement africaine remède contre l'oubli comme il aimait le dire est apte à reproduire tous les sons humains et elle est universelle on n'est pas loin de cette histoire donc vous verrez dans le film qui suivra en fait il y a eu un petit film de 11 minutes réalisé par Nourith Aviv sur cet alphabet mais avant quoi attendez avant quoi avant quoi lorsque nous avons invité Frédéric Bonny-Boisbray à Paris ce qu'on avait la première exposition véritablement mondiale j'y reviens parce que c'est important il me semble et pour la première fois nous réunissions 100 artistes venus des 5 continents et de différentes cultures alors tous les artistes étaient invités et beaucoup ne parlaient pas la même langue mais tout le monde s'est salué il y avait des moines tibétains des inuits etc des artistes américains des artistes européens évidemment 100 artistes c'est la première exposition mondiale et Boisbray comme il le dit devient un magicien de la terre magicien on a pris ce terme magicien parce que dans certaines dans certaines sociétés on ne connait pas le mot art mais néanmoins avec rien on sait vous le disiez tout à l'heure avec rien on peut faire de l'or ça ce sont les artistes avec rien il faut de l'or et Boisbray fait partie de ces artistes qui avec rien ont fait de l'or il envoyait ses enfants ses enfants chez les coiffeurs pour récupérer il n'avait pas d'argent il était très pauvre Frédéric Bonnet Boisbray il aurait pu sombrer tomber dans l'oubli s'il n'y avait pas eu cette rencontre je crois miraculeuse liée à une lettre liée à cette lettre que je vous ai lue tout à l'heure c'est miraculeux c'est ainsi qu'on a publié quand même son alphabet qu'on a publié qu'on a publié je ne sais plus où j'en suis là non non donc après cette exposition de la législation de la terre j'avais qu'une envie c'était percer le mystère percer les mystères de cet homme là fabuleux magnifique beau brillant fascinant en fait il était je découvre aussi qu'il a écrit 132 manuscrits 132 manuscrits qui étaient dans des sacs empilés dans cette dans cette petite chapelle qui n'existe plus aujourd'hui Dieu merci j'ai sauvé ces 132 manuscrits qui étaient voués à être mangés par les insectes personne ne s'était intéressé à Frederic Louis-Boisveret ou Fouette Boigny il voulait Boivray il voulait rentrer au panthéon de Victor Hugo parce que d'abord il a inventé son fameux ensuite il écrit 132 manuscrits des contes de la poésie de la philosophie de l'anthropologie de de la religion et d'ailleurs il a écrit on a publié sa bible ce qu'on appelle sa bible c'est comment dire le livre et des lois divines dans l'ordre des persécutés lui-même se disant persécuté à l'époque de la colonisation voilà qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ah oui à partir donc de 89 pour monsieur Pigotzi je constitue une collection riche de 12 000 oeuvres et il y a 3 ans, 4 ans monsieur Pigotzi offre au muséum of modern art New York 56 oeuvres d'une vingtaine d'artistes dont l'alphabet dont la version dessinée de l'alphabet de Frédéric Baudet-Moybré riff de 442 dessins donc et qui fait partie désormais de la collection du MoMA et autour de cette exposition nous avons ça c'est le catalogue monsieur Ebaudet me l'a demandé, je lui ai apporté c'est le catalogue de l'exposition du MoMA qui s'est terminé il y a quelques mois n'est-ce pas ? là je vous ai apporté aussi quand même il ne faut quand même pas que je vous cache que Théodore Monod en 1958 publie l'intégralité du nouvel alphabet ouest africain le BT Côte d'Ivoire avec une photographie de l'auteur quand il était jeune n'est-ce pas ? vous avez 80 pages une lettre de Baudet-Moybré au maître Monod à son maître Monod et puis son alphabet puis les commentaires de Théodore Monod publiés dans les bulletins de l'IFAN à Dakar en 1958 c'est important ça je vous ai apporté quand même un exemple comme vous voyez des écrits pardon les sublimités de la race noire par Frédéric Baudet-Boisbré dans son alphabet je ne sais pas si vous voyez bien mais voilà on n'est pas loin de ce que n'est-ce pas ? ce sont des pictogrammes voilà Boisbré quand même était tellement obsédé pour faire connaître son alphabet c'est qu'il apprend l'anglais au début des années 60 il écrit ça veut dire qu'il apprend l'anglais en 10 jours pour écrire à My Dear Lady on imagine que c'est la reine d'Angleterre pour l'informer de son invention alors vous avez là des pictogrammes j'ai retrouvé la copie que Frédéric Baudet-Boisbré avait envoyé à la reine voilà et nous avons aussi publié je n'ai pas tout apporté évidemment mais la méthodologie de la nouveauté par Frédéric Baudet-Boisbré ça je l'ai apporté aussi à Jeunet-Bonnet voilà je crois vous avoir à peu près tout dit de notre histoire Baudet-Boisbré est décédé à l'âge de 94 ans connu avec de belles maisons qu'il a construites dans son village natal son oeuvre est présentée dans le monde entier aujourd'hui il est beaucoup plus connu au Panthéon de Picasso que celui de Victor Hugo mais nous avons 132 manuscrits à publier peut-être tous ne sont pas publiables mais grand nombre il y a des recherches sur les points comme Pézéor en philosophie des textes éblouissants de profondeur et de beauté aussi parce que ce sont aussi des livres dessinés voilà et donc maintenant je vous invite à regarder le petit petit film de L'Urita Vive sur Brûlé Boisbré et sur l'alphabet merci 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 tu sais c'est vraiment incroyable après 15 bonnes années de mariage tu aurais pu la chercher dès le départ si elle était si proche de toi comme ça oh bébé je sais je le fais bien sûr je le fais viens ok pas plusieurs fois mais j'étais allée chez son père mais il ne pouvait pas aider de tous mes amis il n'y a pas un ami qui je n'ai pas approché dans ce sens oui le plus important est que vous soyez enfin réunis toutes les deux on n'est pas loin de dire ça c'est à partir du BT là c'est à partir du BT il y a des similitudes il y a des similitudes c'est certainement oui